Omélie du Père Gilbert Adam, sur l'Évangile selon Saint Luc, chapitre 4, verset 38 à 44. Jésus quitta la synagogue et entra dans la maison de Simon. Or, la belle-mère de Simon était oppressée par une forte fièvre, et on demanda à Jésus de faire quelque chose pour elle. Il se pencha sur elle, menaça la fièvre, et la fièvre la quitta. À l'instant même, la femme se leva, et elle les servait. L'Évangile nous donne aujourd'hui une journée de Jésus, pour que nous le contemplions. Nous voulons vivre profondément à son école, personnellement et en communauté. Notre vie peut devenir prière pour que l'humanité marche à la suite de Jésus. Il va droit au mal qui ronge le cœur de l'homme. L'ennemi de la nature humaine est chassé. Jésus intègre avec autorité. Il s'adresse à l'ennemi qui ne s'y trompe pas. Son règne, au cœur de l'homme, est éphémère. Il ne résiste pas à la présence de Jésus. Dieu est plus fort que le mal, au-delà de mal. Si l'homme reconnaît que son mal a un nom qui s'appelle péché, refus de salut. Le salut l'atteint au plus profond de lui-même. Nous rendons grâce à Dieu pour l'espérance qu'il communique aux apôtres. Jésus guérit les malades afin que, dans le monde entier, sa parole porte du fruit et que les pécheurs se repentent. Comme le Christ a donné sa vie pour l'humanité, tout instant de notre vie est donné dans le mystère du Christ pour que le monde ait la vie. Nous continuons la lecture de l'Évangile. Au coucher du soleil, tous ceux qui avaient des maladies atteints de diverses infirmités les lui amenèrent. Et Jésus, imposant les mains à chacun d'eux, les guérissait. Et même des démons sortaient de beaucoup d'entre eux en criant « C'est toi le Fils de Dieu ! » Mais Jésus les menaçait et leur disait de parler parce qu'ils savaient, eux, que le Christ, c'était lui. Jésus, aujourd'hui encore, chasse toute fièvre de nos vies. Fièvre aiguë, de l'action désordonnée, fièvre lente, de ceux qui ont perdu la fraîcheur du premier don. Jésus guérit aussi à cause de la foi de ses proches amis. Au coucher du soleil, quand la chaleur est retombée, on transporte les malades. Jésus les guérit tous, les malades physiques et les malades mentaux, des hommes, des femmes, des vieillards, des jeunes, lassés de souffrir ou en proie à leurs démons quotidiens. Jésus, dans la foule, trouve le temps d'aimer chacun, de regarder chacun, d'imposer les mains à chacun, comme s'il était unique. Nous célébrons toujours, dans l'Eucharistie, la venue et le cheminement de Jésus dans la souffrance. Nous célébrons sa mort et sa résurrection. La vie de Jésus se contient dans le mystère pascal. Elle nous est donnée. Ce mystère conforme notre vie à celle de Jésus que nous célébrons dans la liturgie. Nous aimons célébrer le mystère pascal dans l'aujourd'hui de la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Il est venu, il a souffert, il est mort, il est ressuscité et il reviendra. En recevant Jésus dans l'Eucharistie, nous lui demandons de prendre possession de notre existence pour que nous vivions en vérité le quotidien de notre vie. Nous terminons la lecture de l'Évangile. Quand il fit jour, Jésus sortit et s'en alla dans un endroit désert. Les foules le cherchaient. Elles arrivèrent jusqu'à lui et elles le retenaient pour l'empêcher de les quitter. Mais il leur dit, « Aux autres villes aussi, il faut que j'annonce la bonne nouvelle du règne de Dieu, car c'est pour cela que j'ai été envoyé. » Et il proclamait l'Évangile dans les synagogues du pays des Juifs. Le désert est le lieu du silence et de la solitude pour Jésus qui s'y retire. Le désert est le lieu de l'absolu, le lieu de la liberté, où nous nous retrouvons confrontés à nos ultimes requêtes. C'est le domaine de la grâce. Les grandes choses commencent dans le désert, dans le silence, dans la pauvreté. Nous ne pouvons pas participer à la mission de l'Évangile sans entrer dans cette expérience du désert. de son dénouement, de sa fin. Jésus porte l'évangélisation du monde dans sa prière nocturne. La foule le rejoint et voudrait le retenir. Et c'est aussi notre réflexe que nous avons quand nous avons rencontré Jésus. Nous voudrions prolonger ces moments de paix. Or, il nous envoie à la mission, à sa propre mission qui est universelle. Jésus, dans la mission, est à la fois totalement disponible à ce qui l'entoure et il demeure auprès de son Père qui l'envoie annoncer la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Nous demandons la grâce qu'il en soit ainsi dans notre vie à la suite de Jésus, accueillir sa parole vivante et vivifiante qui est la résurrection et la vie. Demandons la grâce de rayonner l'amour infini du cœur de notre Père.